bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur bien sûr bonjour les frères et sœurs comment allez-vous que la paix du seigneur jésus christ soit avec nous le monde traverse des moments terribles chaque jour on entend parler que des morts ça fait mal c'est terrible et nous devons prier que chacun observe un moment de prière pour que dieu puisse faire descendre sa mère pour nous débarrasser de tout ce qui se passe que la paix de dieu le grand dieu ainsi que sa main puissante descendent sur nous tous merci les frères et sœurs de nous suivre merci de nous écouter nous sommes en famille et en échange de voix choisie depuis que ce virus a commencé à frapper ou encore a commencé à faire sa tournée mondiale beaucoup de personnes ont été affectées par ça mais ces personnes on a remarqué un burkinabé un pasteur burkinabé et sa femme c'est la formation qu'on a reçu en l'air de que ces deux personnes s'étaient tombés malades et j'ai dit j'ai détesté positif au corona virus c'est à dire le covid 19 et quand ces deux personnes sont tombés vraiment malades ça choqué tout le monde les gens disent ah une maladie que ce serait un démon comment une maladie aussi peut toucher un pasteur et les gens se plaignaient sur les réseaux sociaux pour dire que c'est pas normal qu'un pasteur tombe malade normalement il ne va pas tomber malade et tout et tout et tout et tout et tout après tout ça finalement le pasteur et sa femme se sont réveillés ils se sont réveillés et ils ont décidé de nous passer un message c'est-à-dire nous parler de ce qu'il s'est passé et de comment ils ont traversé cette période et je l'ai écouté hier c'est hier que je l'ai écouté j'ai entendu et il parlait il disait que de toute sa vie de toute sa vie dit que lui il a âgé il a âgé mais de toute sa vie il n'a jamais il n'a jamais vu ça il dit qu'il n'a jamais ressenti ce qu'il a ce qu'il a ressenti il n'a jamais il n'a jamais vu ça dit que ce que c'est comme si il finissait par comprendre que véritablement l'homme n'a rien il dit l'homme n'a qu'un souffle c'est comme la poussière tu prends du sable et tu soulèves comme ça le vent vient et le vent emporte le sable ça veut dire que là il était de nous expliquer qu'il a vu que malgré tout ce qu'il a tout ce qu'il a pu avoir dans sa vie il reconnaît que vraiment il y a quelque chose qui le dépasse il reconnaît qu'il y a quelque chose qui au dessus de l'homme il dit qu'il a l'habitude de parler aux gens la présence de dieu mais ce qu'il a ressenti c'était bien au delà de ce que nous pouvons expliquer il dit que la présence de dieu était telle que les gens ne pouvaient s'imaginer il dit qu'ils sont entrés là-bas vraiment avec de la souffrance mais dieu était là pour les garder et tu l'aider montré combien de fois nous sommes vraiment petit c'est comme un verre doux dans la mer ou dans l'océan nous sommes comme un verre doux dans l'océan c'est un truc de ouf et cette personne accompagne de sa femme ces personnes nous ont révélé beaucoup de choses et cette personne nous a dit qu'il faut vraiment compris parce que cette maladie là pour ce virus là c'est un plan du diable qui a été préparé il y a longtemps pour détruire le monde donc il faut qu'on se lève dans la prière il faut qu'on prie cette personne n'a pas tellement trop parlé mais elle a dit l'essentiel qui tourne autour de il faut qu'on prie cette personne c'est un vrai c'est un pasteur est-ce que c'est un vrai pasteur est-ce que c'est un faux pasteur boum moi je sais pas c'est Dieu qui voit mais on écoute ce que cette personne a dit et on tire l'essentiel cette personne a reconnu que vraiment Dieu est plus fort et que nous devons tous avoir nos regards tournés vers le Seigneur Jésus Christ afin qu'il puisse nous aider parce que lui-même qui est un pasteur peut-être qu'il a fait beaucoup de miracles il reconnaît que tout ce qu'il a fait depuis le début jusqu'ici c'est le même 0 nous devons avoir les regards tournés vers Dieu que pensons-vous maintenant de cela ? que pensons-vous de cela ? ceux qui ont regardé nos vidéos précédentes vous savez qu'on a besoin d'informer qu'il y a un pasteur qui est tombé malade et il a été testé pour ce type de Covid-19 du coronavirus oui mais apparemment il s'en est remis il dit que c'est Dieu lui-même qui l'a guéri mais il faut que nous nous levons dans la prière face à ça il y a beaucoup d'autres pasteurs qui se sont levés ils ont commencé à parler au lieu de venir prier pour chasser le mauvais esprit ils sont toujours en train d'apporter des arguments ou des critiques ou des jugements c'est un truc de ouf quand même est-ce que l'homme va changer un jour ? même si on lui met la main dans le feu est-ce que l'homme va changer ? ma soeur je vais te dire un truc mon frère je vais te dire un truc cette situation que nous traversons nous a permis de voir qui est qui ceux qui sont intelligents vont comprendre ce qu'ils sont tentés de dire il est l'heure d'apprendre nous-mêmes à chercher Dieu à chercher à rencontrer Dieu quand vous êtes couché sur votre lit d'hôpital vous êtes seul, le pasteur n'est pas avec vous même s'il vient vous soutenir il va partir après vous serez seul face à la maladie donc c'est l'heure que vous receviez vous-même une relation personnelle avec Dieu ce pasteur qui a dit qu'il a été guéri du Covid-19 ce pasteur a reconnu que franchement face à cette situation il était comme un verre d'eau dans la mer c'est-à-dire que l'humain sait que ça a été passé ceux qui se confient en leur pasteur qui sont peut-être remplis de puissance qui peuvent prier pour eux faites attention face à cette situation on a vu que les gouvernements du monde entier ont dit qu'il faut qu'on prenne des mesures il faut qu'on arrête les rassemblements de plus de 50 personnes si on arrête ça que va-t-il s'est passé et là même là c'est une situation qui amène même les gens à rester chez eux et à se mettre face au mur pour chercher à rencontrer Dieu face à face et c'est vrai nous deviennent encore pour dire que cette maladie c'est Dieu qui l'a envoyé pour frapper le monde parce que les gens ont péché mes frères et soeurs que peuvent-vous dire ça ? le moment n'est pas à tous ces détails non ? l'heure est venue pour qu'on prie juste ça prions mettons-nous ensemble organisons des prières à distance de la manière c'est pas seulement ils venaient sur les réseaux sociaux pour faire des lives pour rassembler peut-être dix mille deux mille personnes cinq mille personnes dix mille personnes et ils racontent n'importe quoi parfois même pas de temps à parler de sexe de sexe faites ça faites les lives et puis amenez les gens à prier et à se répentir sincèrement c'est mieux sans même que ces personnes vous envoient des dons voilà tout le monde meurt tout le monde tombe au-dessus de toi à quoi va-t-il savoir ton argent ? faites attention faites vraiment très attention levez-vous de la prière et dites Seigneur Jésus-Christ il n'y a que toi qui peux nous éclairer que ta lumière est essentielle que ton sang purifie notre famille que ton sang purifie notre maison et que toi-même Seigneur tu ôtes en nous le péché change nos cœurs change notre esprit met en nous un nouveau cœur un nouvel esprit Amen c'est tout ce que vous devez faire Dieu va vous aider éloignez-vous maintenant du péché ne faites plus confiance en vos idoles les gens qui ont les canaries chez eux piquent en confiance à leurs canaries ou bien leurs fétiches c'est le moment de tourner votre égard vers Dieu c'est le moment de tourner votre égard c'est le moment de tourner votre égard c'est le moment de tourner votre égard